Musique Merci vraiment d'avoir décidé de passer cette soirée avec nous. Et je vais d'abord appeler mon ami Évrard Zahouche. Voilà Évrard qui nous accueille ici. Si ce festival a lieu, c'est parce qu'on est une équipe, on s'est battu pour le faire. Parce que je croyais que c'était simple finalement, mais c'est vraiment compliqué de monter un festival. Donc celui qui était, il s'appelait comment déjà ? Cantelera. Cantelera. Il durait 15 jours je crois, c'était... J'en ai fait 4 là, enfin j'en ai fait 4. On en a monté 4 et croyez-moi, quelques jours, je ne sais pas comment ils ont fait. En tout cas, bravo. Et donc, on a voulu faire ce festival. On s'est mis en or avec... On va commencer l'enversément. Donc, pour ce faire, il me fallait une marraine. Une marraine, c'était compliqué d'avoir une marraine ou un parrain. Parce qu'il fallait qu'il soit espagnol, qu'il parle français. Et qu'il soit en rapport avec le cinéma espagnol. Et il y a quelques... il y a 2 ans à peu près, on a fait Ciné Campo avec Violette Baratier, qui est, comme son nom l'indique, espagnol. De sa maman. En France, on ne donne pas les 2 noms. Donc, sa maman est espagnole et son papa non. Mais en attendant, elle chante en espagnol. Elle fait des films en espagnol, des courts métiers en espagnol. Et donc, je remercie vraiment d'avoir accepté d'être la marraine. Parce que c'était quelque chose d'important pour moi d'avoir cette personne-là à nos côtés pour monter ce festival. Il y a également une personne qui... Si, je l'ai mis quand même, qui ne voulait même pas être sur l'affiche, qui a vraiment beaucoup oeuvré et aidé pour le festival. C'est, bon, systématiquement, quand on remercie, il est toujours cité dans les remerciements, c'est Emiliano Marcos, de la Société Océan, qui est toujours présent. Là, eux, vous pouvez vraiment les applaudir. Parce que sans eux, je n'aurais pas pu faire le festival. Merci Emiliano. Violette Baratier, j'aimerais qu'on la remercie d'avoir accepté d'être marraine de ce festival. Merci. Je suis vraiment ravie d'être la marraine de la première édition de ce festival. Pourquoi ? Parce que oui, je suis née d'une mère espagnole. Mon père est cinéaste, guitariste, nis-moi de cœur. Alors, pour moi, c'était la parfaite fusion pour accepter cette proposition. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être là. C'est magnifique de voir cette salle parce qu'on travaille depuis de longs mois. Et merci infiniment d'être là. C'est une victoire pour nous de vous réunir. Alors, je vais vous parler un petit peu de la programmation parce que nous sommes très fiers des invités espagnols qui sont présents à Nîmes. Nous allons recevoir Cécilia Guessa, qui est une réalisatrice, actrice, présentatrice espagnole très connue. Elle va nous projeter ses deux courts-métrages Princesa et Despierta. Et nous allons demain projeter El Buen Patron, en présence de l'acteur Rafa Castellón, qui est un acteur immensément connu en Espagne. Rappelons qu'il a tourné aux côtés de Ricardo Darín dans le film El Aura, et là demain dans El Buen Patron, aux côtés de Javier Bardem. Bon, je parle aussi un peu de Los chicos del coro. Les choristes en Espagne et en tournée, en comédie musicale, et il joue M. Rachin, le directeur de l'école. Et ça durera très bien. Nous allons aussi projeter Rec, le film d'horreur de Paco Plaza et Raume Balaguelo, avec la présence de l'immense actrice Manuela Velasco, qui est l'actrice principale du film, mais qui est aussi connue dans une certaine série qui marche très bien en Espagne, qui s'appelle Velvet. Je ne sais pas si ça parle, mais c'est obligé. Ensuite, nous allons projeter Maïs Chabelle, qui est un film qui a eu trois Goya en récolte. Maïs Chabelle en français Les Repentis, un film de Hissière Boyaïn, qui est pour moi un des films les plus forts que j'ai vu ces dernières années. Je vous invite vraiment à le voir pour la cérémonie de clôture vendredi. Et nous avons la chance de recevoir Urgola Sabal, qui a quand même eu le Goya pour son interprétation dans ce film. Et nous sommes ravis de l'accueillir à Nîmes. C'est vrai que quand je l'ai appelé, je lui ai parlé de Nîmes et il me dit « Nîmes, j'en ai toujours entendu parler et c'est l'occasion de venir, j'en suis ravie ». Et tout ça, tout ça, tout ça, à côté de tout ça, il y a des rencontres artistiques. des rencontres artistiques. Nous allons recevoir le compositeur Laurent Pérez Delmar, jeudi. Nous allons projeter le magnifique film d'animation « La Tortue Rouge » qui a été césarisé. Le vendredi, nous allons recevoir Christophe Baratier. Je ne le connais pas, je ne sais pas du tout. Personne ne le connaît, Nîmes. On va projeter « Le temps des secrets » de Pagnol. Et demain, demain, nous allons projeter Joseph, un magnifique film d'animation, césarisé également, avec un invité, mais quel invité, Eddy ? On a beaucoup de chance, c'est l'invité d'honneur, un acteur qui est né en Espagne, un acteur qui est incontournable dans le petit écran ou dans le grand écran, la personnalité préférée des Français. On le reconnaît très vite avec sa petite moustache et sa voix si unique. Je n'en parle pas plus, je laisse les images parler d'elles-mêmes.